Pour gagner son combat contre Bruxelles, en séduisant les francophones, le parti extrémiste flamagant croit avoir trouvé un homme qui a le punch qui convient. Un commissaire révoqué et donc sans emploi. Sans hésiter, il relève le gant. C'est Johan de Molle. De Molle en irlandais veut dire la taupe. Un personnage supplémentaire doit donc prendre place dans notre bel album de famille du Vlandsblock pour un chapitre intitulé Un ex-flic au bloc pour bloquer Bruxelles. Moi j'aime bien le policier incorruptible en soi, déjà. Le fameux Elliot Ness de Scarbeck. Si j'avais un modèle, ce serait Elliot Ness. Et quelque part, je me suis inspiré de ce modèle à mains égales. En fait d'incorruptible, les hommes de De Molle vont plutôt nous proposer le scénario des ripoux à Scarbeck. Vol de matériel saisi, proxénétisme, coups et blessures, trafic de stupéfiants, écouté légal et autres délits. Regarde Dédé, encore une très bonne archive de l'RTVF. Une excellente enquête sur l'ex-commissaire en chef de la police de Scarbeck. En janvier 1996, la statue du commissaire vacille. Il est soupçonné d'avoir fréquenté au début des années 80 le Front de la Jeunesse, un groupuscule d'extrême droite auteur d'actions violentes. A différentes reprises, Johan de Molle nie tout. Je nie tout d'avoir appartenu à un quelconque groupement d'extrême droite. En juin 1997, les mensonges du commissaire sont mis à jour par la publication de son bulletin d'adhésion. Johan de Molle était bel et bien membre du Front de la Jeunesse. Je nie tout d'avoir appartenu à un quelconque groupement d'extrême droite. Fondé en 1974, le Front de la Jeunesse prône la terreur. Ses cibles, le tiers-monde et la gauche. Son programme, le racisme et l'anticommunisme. Ses références sont néo-nazis. Son siège à l'époque s'appelle le bunker. Le Front de la Jeunesse organisait même des camps paramilitaires. Au programme, endoctrinement et technique de course combat. Il fallait être prêt pour le combat de rue. Très vite, le Front de la Jeunesse va engager des actions violentes. Comme lors de cette manifestation à Anvers en 1978. Les militants du Front de la Jeunesse rejoignent ceux du VMO et manifestent en faveur de l'apartheid. Les membres du Front seront appréhendés porteurs de matraques, de pistolets d'alarme, de bâtons, de cocktails Molotov, de thunder flash et de coups de poing américains. Johan de Molotov se présente aujourd'hui comme le monsieur propre de la politique. Mais lorsqu'on évoque son passé, il reste très discret. En 1975, il entre à la gendarmerie. Très vite, il fera partie de l'ESI, l'escadron spécial d'intervention et des cellules anti-banditisme et terrorisme. A cette époque, certains gendarmes fréquentent les milieux d'extrême droite. Le gendarme de Molotov, lui, adhère au Front de la Jeunesse. Je n'ai tout à part d'avoir appartenu à un quelconque groupement extrémité. Tu vois, après avoir nié à de multiples reprises, le commissaire menteur doit tout avouer. Il a bel et bien été membre du groupuscule néo-nazi. Il a donc fréquenté ce genre d'endroit. Il y a un chiscard, place au nulard. Je suis allé un certain nombre de fois. Je crois même que pendant quelques mois, j'y allais régulièrement, au moins une fois par semaine, chaque samedi. Il fait fantastique ! Les mégadommes de croix celtiques ! On n'était pas tout seul, on pouvait parler avec d'autres personnes. On discutait l'idéologie ou on préparait des groupes violents ? Ni l'un ni l'autre. Alors qu'il est gendarme, Yohan Demol fréquente le Front de la Jeunesse de février 79 à janvier 80. C'est pourtant durant cette période que certains membres du Front s'attaquent à des couleurs d'affiches et à l'association belgo-vietnamienne. Incendie les maisons de jeunes de Scarbeck et de Forêt, où agressent violemment des militants de gauche. Un déchaînement qui fait la une des journaux. Résumant, entouré de fachos, Demol n'a rien vu, n'a rien entendu non plus, et surtout, il ne parlait jamais de politique. Alors, ou bien, pas très futé, le super poulet admirateur d'Eliott Ness, pour fréquenter durant plus d'un an ce genre de zigomar et se croire au patronage, ou bien Demol, taupe d'extrême droite à la gendarmerie, est un fief et menteur. Tout ce que j'ai fait là, c'est aller prendre mon verre lors de réunions, de soirées. Vous y êtes allé deux fois, quatre fois, dix fois ? Je ne sais pas moi, peut-être une vingtaine de fois, une trentaine de fois, je n'en sais rien. Surtout une bonne année à peu près. Si on en croit Demol, il ne fréquente plus le front de la jeunesse début 80, et il quitte aussi la gendarmerie. C'est peu avant qu'en 81, le noyau dur du groupuscule d'extrême droite soit condamné et interdit, exactement comme le VMO. Demol fait alors carrière dans la police, et finit commissaire en chef, Askar Beek. L'image du commissaire martyr qu'il veut se donner est une urbaine pour l'extrême droite. Un mois après avoir été chassé de la police, Johan Demol tombe le masque et rejoint le Vlam's Block. Il sera tête de liste à Bruxelles aux prochaines élections. Il exhibe sa nouvelle carte d'identité flamande et opte pour les arguments haineux du bloc. La stratégie des blockers est claire. Pour conquérir Bruxelles, ils doivent attirer les voix des francophones. Leur cheval de Troie sera Johan Demol. De salle en salle, le politicien joue aux policiers qu'il n'est plus et promet de punir les méchants. Regarde au premier rang applaudissant Demol, un des meurtriers de Georgin, Raoul Van Waaleghem. Asker Beek, Demol rejoint la section locale du Vlam's Block où il retrouve Patrick Sessler, un conseiller communal qui fut, comme lui, membre du Front d'Agenès à la même période. Je n'ai tout appartenu à un quelconque groupement pêcher de vote. Fâche notoire, Patrick Sessler a été condamné en 88 pour propos racistes et xénophobes. Et ce facho purju s'est aussi fait fièrement photographié faisant le salut hitlérien sur la tombe du dictateur espagnol franco. Sans état d'âme, Demol rejoint donc le parti flamégant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada